Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Evadez-vous près de chez vous, et si je vous emmenais en excursion en Wallonie. Allez, laissez-vous embarquer, suivez-moi dans cette émission, je vous prends par la main, et je vous fais découvrir chaque jour un nouveau lieu. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme qui nous soutient dans le cadre de cette émission. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une ville, une ville bien connue en Wallonie, c'est Mons, capitale européenne de la culture en 2015, c'était il y a cinq ans, Mons compte de nombreux musées faisant la part belle à la création artistique actuelle ou ancienne, mais aussi à la science ou à l'histoire, et c'est de cela dont on va parler ce matin. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit, s'égarer pour mieux se retrouver, découvrir, se découvrir, se sentir libre. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Je vais vous présenter ma première invitée dans cette émission, mais avant de vous la présenter, je vous dresse la carte d'identité de Mons, 95 000 habitants, on les appelle les Montois, les Montoises, et Mons est située en province du Hainaut, c'est bien cela ? Manuela Valentino, bonjour. Oui, bonjour, c'est bien cela. Conservateur ou conservatrice, comment dit-on ? Ah, c'est un vaste débat. Donc, on utilise en fait les deux. Allez, conservateur trice des patrimoines UNESCO, Pôle Musial à Mons. Alors avec vous, on a prévu de parler ce matin d'un monument à Mons, le Beffroi. Est-ce que vous savez un peu nous le présenter en quelques mots ? Bien sûr, c'est un bâtiment qui date de 1661. C'est le seul Beffroi baroque reconnu par l'UNESCO depuis 1999. Il a subi une restauration extraordinaire pendant 30 ans, puisqu'il n'était plus du tout en état. Et on l'a réouvert justement en juillet 2015, lors de la capitale européenne de la culture, en tant que centre d'interprétation, et donc avec à son centre le parcours muséal, qui permet vraiment de comprendre ce bâtiment, mais aussi de profiter du magnifique panorama à 87 mètres de haut, au point culminant de la cité. Donc panorama qui nous permet de voir jusqu'à Condé en France, jusqu'à Ronpierre, partant dégagé. C'est vraiment incroyable la vue qui est offerte depuis là en haut aux visiteurs. 87 mètres de haut, c'est l'unique Beffroi de style baroque en Belgique. Est-ce que c'est une fierté montoise en fait ? Montoise, oui, et au-delà, puisque maintenant c'est un patrimoine mondial depuis 1999. Donc à la fois il appartient évidemment au montoise, il est le symbole de la cité bien évidemment, mais au-delà, nous avons chaque année une septantaine de nationalités qui se rendent sur le site. C'est vraiment un site touristique d'envergure. Il y a aussi un magnifique jardin à son pied, où l'on pratique différentes activités, que ce soit des concerts ou ce genre d'activités durant la belle saison. Ici on va avoir l'expo Yann Arthus-Bertrand, qui arrive pour l'été dans le parc. Et donc, oui, fierté des montoise, mais fierté finalement de tous, puisque c'est un bâtiment qu'on a construit en pleine époque baroque, ici au centre de l'Europe. Est-ce qu'il y a des cloches au sommet du Beffroi ? Alors, on a un magnifique carillon avec dix cloches qui datent encore de 1661. Au total, on a une soixantaine de cloches. Chaque dimanche, on a un concert de carillon à 14h30. Et c'est vraiment magnifique, parce qu'on peut y jouer à la fois des aires très classiques et à la fois des choses très contemporaines, comme du Julien Clerc, Lady Gaga aussi. On fait aussi des concerts virtuels qui sont accessibles en ligne. Et tout ce savoir-faire des carillonneurs a été reconnu en 2014 également par l'UNESCO. Ici à Monts, on a la chance d'avoir plusieurs reconnaissances UNESCO. On a entendu les cloches pendant que vous parliez. C'est peut-être pas celle du Beffroi, mais en tout cas, elles y ressemblent. Alors, on appelle aussi ce Beffroi El Cattio, c'est ça ? Vous savez nous expliquer pourquoi ? Donc El Cattio, le château. Puisqu'en fait, le Beffroi a été construit en 1661, mais sur un site qui est beaucoup plus ancien, qui est le site du château des Comtes de Hainaut, qui était là depuis le XIe siècle et dont on conserve encore aujourd'hui la chapelle que l'on peut voir sur place et les murs. Et donc, en fait, c'était vraiment la place forte de la ville. Alors, il y a eu un donjon primitif médiéval qui n'existe plus. Et au fur et à mesure, on a reconstruit des tours. Alors, il y a plusieurs tours. Ce n'est pas ici le temps de vous raconter tout le soir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1661, la tour qui a précédé le Beffroi actuel s'effondre durant la nuit, avec un carillonneur à l'intérieur d'ailleurs, qui va tomber littéralement avec le Beffroi et qui survivra, donc la tour précédente. Et en 1661, les autorités communales sont obligées de recréer ce Beffroi, puisqu'à l'époque, c'est lui qui rythme réellement la vie de la cité, étant donné qu'on a les cloches qui permettent l'ouverture, la fermeture des portes de la ville. En temps de fête, on donne aussi des concerts. On a aussi un homme, le Guetteur, qui vit 24 heures sur 24 à l'époque dans la tour pour surveiller la ville. Alors, surveiller des attaques, évidemment, mais surveiller aussi des incendies. Et donc, la ville va devoir reconstruire très rapidement cette tour. Ça mettra 10 ans pour construire ce Beffroi, ce qui est quand même peu pour une tour pareille. Alors, c'est un peu aussi la particularité de Mons, c'est qu'à la fois, elle est moderne, mais aussi ancrée dans le passé. Alors, au-delà du Beffroi, on aura l'occasion, dans un instant, de parler du Musée du Doudou. Mais le patrimoine architectural de Mons, les ruelles anciennes, c'est vraiment le charme des villes historiques. Il y a de nombreux exemples. Il y a le Beffroi, on l'a dit il y a un instant, qui est classé par l'UNESCO. Il y a la Collégiale Sainte-Vaudrue, la Grand Place, le Jardin du Mailleur, le Château d'Avray. C'est vraiment une particularité de la ville de Mons, d'une manière générale. Oui, j'ai envie de vous dire qu'on brasse toute une ligne du temps, parce que ça commence même avant, en ayant ici les premiers habitants d'une néolithique aspienne, où on a conservé les minières dans lesquelles ils ont travaillé. C'est aussi un site qui est reconnu par l'UNESCO, qui est à 6 km ici du centre-ville. Et puis finalement, on a, à part le Romain, on a toutes les époques, jusqu'au 21e, comme vous l'avez dit, puisqu'il y a eu beaucoup de constructions aussi prestigieuses qui ont été faites dernièrement. Alors, à la fois ancré dans le passé et à la fois moderne aussi, c'est Mons, c'est aussi une ville dynamique où on ne manque pas une occasion de faire la fête, je pense. Oui, évidemment, on a le Doudou, que certains connaissent, qui rassemble chaque année plus de 300 000 personnes sur la période ici du Doudou à Mons, et ce ne sont pas que des Montois. On a plusieurs places aussi qui ont été restaurées où on fait la fête. Alors, c'est vrai qu'avec le coronavirus, comme dans les autres villes, on a un petit peu été bloqués. Mais maintenant, tout cela reprend progressivement. Et bien sûr, la culture qui est centrale pour nous, avec plusieurs théâtres, plusieurs musées. Donc, on est vraiment une ville de musées, comme vous l'avez dit. Manuela Valentino, je rappelle que vous êtes conservatrice des patrimoines UNESCO pour le muséal. On vous retrouve dans un instant pour cette interview très intéressante sur Mons. Mais d'abord, on se fait une petite pause musicale. À dans un instant. Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décider d'ici demain. C'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décider d'ici demain. Je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, on met la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas de vivre. Il n'est jamais venu l'amour. L'ami qui promettait la lune. Demain, je décroche sans lui. Saturne. Il n'est jamais venu le train. Le train qui mène au paradis. Demain, je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, on met la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, on met la paix. On n'a pas le temps de languir. De vivre, n'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. De vivre, n'attendons pas. N'attendons pas. C'était Vianney sur l'antenne d'RCF. Merci de nous écouter ce matin. On parle de Mons aujourd'hui. Au niveau VIP, vous les connaissez. Ils sont originaire de Mons. Le groupe Suarez. Et aussi Alice on the Roof. Ça, c'est pour l'aspect musical. Et puis, pour l'aspect muséal, on va retrouver a Manuela Valentino. Rebonjour. Merci d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes conservatrice des patrimoines UNESCO Pôle muséal de Mons. Et un aspect que vous connaissez particulièrement bien et qui nous intéresse aussi ce matin, c'est le musée du Doudou. Il est situé dans le jardin du Mailleur. C'est bien ça, Manuela ? Oui, donc à deux pas de la grande place de Mons. Il nous invite à découvrir vraiment la Ducasse. On connaît évidemment l'attachement des Montois et des Montoises pour la Ducasse. Est-ce que c'est bien ceci ? C'est bien ça, Manuela ? Eh oui, j'ai l'air sacré du Doudou. Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment. Alors il ne doit pas y en avoir beaucoup, évidemment. Mais ce patrimoine important pour les Montois et les Montoises. Oui, et au-delà, puisque le musée propose à la fois la Ducasse Rituelle de Mons, comme on l'appelle plus communément le Doudou. Et ce Doudou, qui est une manifestation finalement sacrée depuis le Moyen Âge, qui s'est désacralisée au fur et à mesure des siècles, mais qui aujourd'hui attire une foule de visiteurs, puisque 300 000 visiteurs sur la période de la Ducasse ici à Mons, avec, au moment du combat, 100 000 personnes qui viennent chercher le crin porte-bonheur du dragon, donc la queue du dragon qui, littéralement, les crins porte-bonheur. Et donc, on a à la fois des Montois, des non-Montois. Et le musée raconte, en fait, toute cette histoire depuis le Moyen Âge. Comment, finalement, aujourd'hui, ça peut paraître complètement fou qu'on ait autant de gens qui se déplacent encore pour une telle manifestation. Comment on en est arrivé là ? Et surtout, c'est un musée qui raconte plus largement les mythes, les réalités autour de Saint-Georges et du dragon. Donc, on va parler aussi d'autres dragons, bien sûr, dans le monde, et de la légende de Saint-Georges que beaucoup de gens connaissent et qui a fait couler beaucoup d'encre aussi depuis le Moyen Âge. Voilà. Vous entrez vraiment dans l'univers du combat légendaire entre Saint-Georges et le dragon. Alors, catastrophe, cette année, il n'y a pas eu de combat, Manuela ? Mais oui, à cause du coronavirus, bien, le dragon est resté confiné également à Mons, mais nous lui avons quand même fait une petite sortie puisqu'il y a quand même eu des discours qui ont été faits à la date du doudou. du doudou. Mais, malheureusement, évidemment, aujourd'hui, enfin, cette année, en tout cas, le véritable combat était celui du coronavirus, celui aussi de la vie contre la mort. Et donc, voilà, on n'a pas, au niveau des autorités, voulu prendre de risques par rapport à ce combat. Et donc, on espère avoir peut-être une édition en octobre. Mais voilà, tout ça est encore à confirmer en fonction du contexte sanitaire. Et bien, on ne manquera pas d'aller visiter, en tout cas, le musée du doudou. J'imagine que le musée est ouvert cet été et que vous attendez les touristes nombreux, notamment dans ce musée-là ? Bien sûr. Et c'est un musée où on accueille beaucoup les familles aussi, puisqu'il y a plusieurs interactifs, pas mal d'écrans qui parlent beaucoup aux enfants, aux adolescents. Et donc, oui, on attend tout à fait les visiteurs. On est prêts. On a mis évidemment des mesures à cause du contexte sanitaire. On doit notamment s'inscrire en ligne avant de venir. Manuela, je voudrais encore aborder une toute dernière chose avec vous. Je ne sais pas si c'est votre domaine, mais il y a aussi une certaine... Il y a une gastronomie aussi à Mons, avec le pagnon borin, notamment El Caillou-Montois, ou les vins pétillants du Champ d'Eole. Vous savez, nous donner un petit peu l'eau à la bouche juste avant de nous quitter. Est-ce qu'il y a des bonnes choses aussi à manger du côté de Mons ? Tout à fait. On a de nombreux restaurateurs qui sont basés sur la place, mais aussi dans les ruelles ici de la ville, avec des nouvelles terrasses d'ailleurs aménagées, un peu à cause du coronavirus, mais qui sont vraiment très belles. Donc, le centre-ville est vraiment passé en grande partie piéton. Donc, il y a un calme déjà, je trouve, pour une terrasse qui est intéressante. Et puis les plats. Il y a aussi la célèbre cotelette alberdouille, que vous n'avez pas citée, mais qui est donc un morceau de porc qui est travaillé avec une sauce moutarde, et bien sûr des frites. En tout cas, on a beaucoup de touristes qui sont friands de ce plat-là. On a aussi le pavé montois qui existe sous forme de fromage et sous forme de chocolat aussi. Voilà. Alors, vous l'avez dit, le pagnon borin, non, il ne manque pas en tout cas de bons plats locaux, mais aussi de bons restaurateurs ici à Mons. Attendez, attendez. C'est bientôt l'heure. Voilà, ça y est. Elles sont ouvertes. On peut passer à l'apéro. Merci Manuela Valentino, en tout cas, d'avoir été parmi nous ce matin pour nous parler de Mons. On continue évidemment dans cette émission la poursuite de la découverte de cette ville magnifique. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Peut-être juste un dernier mot pour résumer, allez, en deux, trois mots, votre ville, la ville de Mons. S'il fallait convaincre quelqu'un d'aller vous rendre visite, ce serait quoi ? C'est vraiment Mons, je pense, UNESCO. C'est vraiment le terme, puisque au-delà de nos trois sites UNESCO, on a aussi deux sites ici, le Grand Ornu et le Mundaneum, qui sont également reconnus par l'UNESCO. On a du tourisme qui vient uniquement pour UNESCO à Mons, mais aussi on a Beaux-Arts avec la Maison Van Gogh, qui est présente aussi à Mons. Donc, c'est vraiment la diversité culturelle. On parle aussi du mémoriel pour ceux qui sont plus dans cet aspect de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vraiment, on peut venir passer deux jours sans problème ici à Mons, et passer dans cette diversité et l'accueil aussi des commerçants qu'il faut vraiment souligner ici, en contre-ville. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites-le plein d'idées sur visitewallonia.be Merci Manuel et Valentino. Et puis, on se retrouve dans un instant pour d'autres découvertes. Et on poursuit notre découverte de la ville de Mons avec Jenny Tondreau. Bonjour, Jenny. Bonjour. Alors, on va parler d'une collégiale, la collégiale Sainte-Vaudru. C'est une impressionnante collégiale en style gothique, et elle a été construite vers 1450, entre 1450 et 1621. C'est bien ça ? Ça va un peu nous expliquer ce qu'elle a de particulier. C'est une église qui est très, très importante pour la ville de Mons. Ce n'est pas une cathédrale. C'est une église qui a été construite, qui a été voulue par un chapitre par des chanoines, un chapitre de chanoines, d'où son nom de collégiale. Alors, elle est très belle parce que, malgré que sa construction a duré presque 200 ans, elle n'a jamais varié du plan original. Donc, vous avez une église qui est construite dans un style gothique très pur. Alors, qu'est-ce que je vous dirais encore ? C'est incontournable. Voilà, vous entendez, on y fait encore la messe, notamment dans cette collégiale ? Oui, oui, bien sûr, parce que cette église, cette église à partir de la Révolution française, après la Révolution française, est devenue église paroisselle. Donc, oui, c'est une paroisse de monde. Oui, on entend le prêtre qui fait la messe, là, à ce moment. On est carrément dedans. Jenny, dites-moi, c'est vraiment un bâtiment majestueux qu'on ne peut pas louper quand on est à Mons, en tout cas. Non, certainement. D'abord parce que c'est un très, très beau vêtement, une très belle église, et puis ensuite parce qu'elle contient beaucoup d'œuvres d'air importantes, notamment le fameux, le reste du fameux, ces restes du fameux jubé de Jacques Dubreuc. Oui, Jacques Dubreuc, par ses magnifiques vitraux, notamment du XVIe siècle. Non, non, les vitraux ne sont pas de Jacques Dubreuc. Non, il y a dans cette église de haut du cœur, il y a une magnifique série de vitraux du XVIe siècle. Mais il y a également des sculptures de Jacques Dubreuc. Voilà. Est-ce qu'on peut la visiter facilement ? On peut venir quand on veut ? Oui, tout à fait. C'est ouvert à partir de 9 heures. C'est 18 heures tous les jours. Et on entend les cloches qui sonnent, les cloches de la Collégiale Sainte-Vaude-Rue. Alors, ce ne sont pas vraiment celles-là, mais on s'y croit, on y est. Est-ce que c'est vraiment la chose à conseiller pour une excursion, pour celui qui vient à Mons un jour, est-ce que c'est vraiment un incontournable pour vous le fait de visiter la Collégiale Sainte-Vaude-Rue ? Ah oui, pour moi, c'est tout à fait incontournable. Et puis je vous dis, personnellement, je trouve que ce qu'il y a de plus beau à Mons, ce sont les structures de Jacques Dubreuc. Il y avait, avant la Révolution française, il y avait un jubé qui avait été construit au XVIe siècle par ce maître artiste de l'Empereur Charles V, qui était Jacques Dubreuc. Et donc, il reste actuellement les reliefs et les structures. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Oui, et puis c'est une particularité de Mons, on le disait en début d'émission, c'est vraiment l'alliage entre le moderne et le style le plus ancien qui permet à cette ville de Mons d'avoir vraiment une authenticité. C'est vraiment ça. Oui. Et puis, alors, il faut vous dire aussi que, ben, toute l'histoire de la ville de Mons démarre à cet endroit-là. Elle démarre à l'endroit où se trouve la Collégiale Sainte-Dôtre. Mons, vous savez aussi qu'il y a peut-être, ou vous connaissez peut-être le folklore, le doudou, qui a lieu chaque année à Mons. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Alors, vous savez peut-être le fameux Terre d'Or à l'intérieur de la Collégiale Sainte-Dôtre. Ah, vous la connaissez celle-là ? Ah oui ! Le doudou, évidemment. Ben oui, on est à Mons. Alors, c'est important, bien sûr. Et juste encore une question, Jenny, vous disiez, l'histoire de la ville de Mons commence là, commence à la Collégiale Sainte-Vaude-Rue. Pourquoi ? Parce qu'on considère que Sainte-Vaude-Rue, la personne, est la fondatrice de la ville de Mons. Elle s'est installée au 7ème siècle, à cet endroit précis où se trouve actuellement la Collégiale. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Jenny. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale. On se retrouve dans un instant et vous nous parlerez encore un tout petit peu de Mons. A tout de suite, Jenny. A vous. Sous-titrage ST' 501 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 Et on retrouve Jenny qui va encore un petit peu nous parler de la ville de Mons. Alors Jenny, vous le saviez vous, c'est lors de son séjour dans le borinage que Vincent Van Gogh, quand il avait 28 ans, et qu'il décida de devenir peintre, c'est à ce moment-là, après une carrière d'évangéliste, qu'il débuta le dessin pour devenir petit à petit le grand peintre de l'art moderne que nous connaissons aujourd'hui. Vous le saviez ça, Jenny, que Vincent Van Gogh était passé par le borinage ? Oui, bien sûr, et puis on lui a consacré une grande exposition en 2015, donc voilà, nous connaissons tous. C'était un grand moment de 2015. Oui, Jenny, allez, question plus générale. Donnez-nous un petit peu envie de venir à Mons. Pourquoi faut-il venir en excursion ou passer un week-end notamment dans votre ville ? Écoutez, c'est une ville pleine d'histoires, c'est une ville ancienne, très belle. C'est aussi une ville d'étudiants, c'est une ville très jeune en même temps. C'est une ville où il y a toujours de l'animation, et puis je suis pas sûr, les gens sont sympas. Franchement, venez, venez à Mons. Jenny, je rappelle que vous faites partie de la Fabrique d'Église, vous êtes historienne de l'art notamment. Alors, on a parlé de beaucoup de choses dans cette émission concernant Mons, il y a encore beaucoup de choses dont on aurait pu parler, notamment les coins où manger, où dormir, où prendre un verre, où faire du shopping. Il y a effectivement aussi tout cela à Mons, c'est une offre vraiment complète. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des terrasses sympas, il y a des bons rastos, il y a des beaux magasins. Franchement, c'est une très belle destination pour un week-end. Et puis, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, enfin qui ne s'est pas passé cette année, et qui a dû mettre la ville en émoi, c'est le fait qu'il n'y a pas eu la Ducasse. Ah oui, oui, là, on a tous eu mal au cœur. Tous, 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 voilà. C'est comme ça. Mais bon, c'était un moindre mal peut-être de ne pas avoir le doujou, et puis on recommencerait l'année prochaine. Et de toute façon, c'est remis à l'année prochaine, vous l'assurez, c'est ça ? Ah ben, j'espère, 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 de toute façon. C'est dimanche de la Trinité, c'est le dimanche après la Pentecôte. Mais je ne sais pas encore la date, je ne connais pas encore la date. Voilà, Jenny, on va terminer l'émission avec vous. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. On n'a qu'un seul conseil, c'est de conseiller à tous nos auditeurs de se rendre à Mons pour pouvoir passer un bon moment. Belle journée à vous, et merci d'être passée par l'antenne d'RCF. Et puis, à bientôt, Jenny Tondreau, et à bientôt au Montois et aux Montoises. Au revoir.